bonjour à tous bonjour à toutes il est 16 heures 16 heures pétantes et c'est donc bien l'heure de commencer notre notre dixième épisode de cette troisième saison des confinords alors aujourd'hui on reprend le cours normal des choses mais avant toute chose j'aimerais remercier remercier tous ceux et toutes celles qui ont suivi le confinord hier pour la centième c'est bien simple on a multiplié par quatre l'audience et en direct et en différé c'est formidable merci à tous surtout que c'est un confinord un peu long un peu fastidieux peut-être et pourtant vous l'avez suivi de bout en bout deuxième chose avant de démarrer j'ai mis j'ai mis ici les petits bouts de phrases alors on ferme les deux bouts je vous les notez et c'est pour le jour au cours déjà de bonnes réponses des moins bonnes et pour commencer et puisque la musique continue voici une chanson date en 1962 qui a été écrite par messieurs dréjac par monsieur dréjac et monsieur gérard en 1962 et qui a été chanté entre autres par yves montant ça s'appelle la chansonnette un carton pierre charial la 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 chansonnette elle avait disparu Le pavé de Maru était tout paillette, les refins de Paris a décrit le maquis, les forains l'enferont, la chanson maquis, mais on n'oublie jamais le flou-flou qui vous met le cœur en féminite. Quand le vieux musicien, ton vieux quartier, vient revoir les anciens, faire son métier, le public se souvient, la chansonnette, tiens, tiens, les titis, les marquis, c'est parti, bon, kiki, la chansonnette, après ce n'est fait du tort, car tous les gros histoires soudain s'arrêtent. La chansonnette, sous le ciel de Paris, un accordéon, joue la chanson maquis comme avant le Léo, que le vieux part un flou-flou, un pétard en blouson. La chansonnette, sous le ciel de Paris, un accordéon, joue la chansonnette, la chansonnette, souris. La chansonnette, sous le ciel de Paris, un accordéon, joue la chanson maquis, car on n'oublie jamais le flou-flou qui vous met le cœur en fête. La chansonnette, sous le ciel de Paris, un accordéon, joue la chanson maquis de Paris, un accordéon, joue la chanson maquis de Paris, un accordéon, joue la chanson maquis de Paris. Voilà, maintenant un carton signé, M. Paul. Mais avant de le tourner, cette magnifique chanson de M. Moustaki et de M. Rostin, qui date de 1971, mes petites annonces habituelles. Habituelles, d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui partagent mes vidéos. Je vais vous donner trois exemples. Agnès, toujours fidèle au poste. Françoise, celle qui a les chevaux. Caroline, appelée aussi Germaine. Merci, toutes les trois, merci à tous les autres. Je fais rapide. Ensuite, vous rappelez que la chaîne YouTube est activée, que nous avons un certain nombre d'abonnés, que ce serait bien qu'on grossisse le nombre des abonnés. Mais c'est déjà bien que tous les jours, vers 15h15, se rajoutent, avec quelques jours de retard, les différents épisodes de cette troisième saison. Voilà. Vous rappelez encore que le CD, il est là. Et qu'il ne demande qu'à partir chez vous. Et maintenant, pour continuer, nous allons chanter cette chanson très jolie, très très jolie, de M. Moustaki. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Bossa Nova, il y a une version qui existe, qui a été faite par Jean-Marc Hussetvier de Barbarissimo, que je connaissais, que j'ai manqué à acheter, qui a été jouée, entre autres, par mes amis qui vont vont. Et puis, un jour, en écoutant sur YouTube des autres versions, j'ai entendu une version que Moustaki avait enregistrée en Amel Lucie, lors d'une tournée, où il était accompagné par un groupe local, un groupe qui faisait de la bossade. Et je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de le faire à la mode Bossa Nova, mais tout en gardant l'esprit de la chanson originale. Donc j'ai fait un petit mixte, et voilà ce que ça donne. Je suis sûr que M. Moustaki n'aurait pas redié cette version. C'est une chanson pour les enfants qui naissent et lits, entre l'acier et le pitume, entre les bétons et l'asphalte, et qui ne savent peut-être jamais que la terre était un chatard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une chanson Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada de demain pour le 11e épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants font une chanson Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada